Plus nous faisions nos rituels à la terre, et plus nous faisions des trames, et plus les fils d'or, je voyais les fils d'or, Ayomea, traversés de gauche à droite, de part en part, et ces tissus étaient en train de se former, et ces tissus se développaient. Et plus les tissus ont changé, plus des présences nouvelles sont arrivées, et le bois, le lieu des consécrations, tous les lieux sacrés sont devenus des temples vivants. Il n'y a pas un endroit, le temple c'est la terre, où nous avons rendu grâce que c'est devenu un temple vivant. Finalement c'est ça Ayomea. Et au plus les fils se sont tissés entre le ciel et la terre, au plus on faisait des prières, au plus les gens avec cette écoute avaient continué ce travail, ils le faisaient. Et au plus le tissu s'est densifié. Maintenant, quand j'arrive à Ayomea, j'ai un choc de joie. C'est un enfant sacré pour moi. Parce que le tissu qui entoure les langes de cet enfant, ce n'est pas des voiles, c'est des tissus en or, c'est plein de filigranes en or, qui descendent comme des guirlandes de Noël, qui descendent à travers les arbres, et qui font que plein d'entités peuvent venir, parce qu'ils ont un tissu d'accueil. C'est très important. C'est comme un cadeau de Noël. Il y a une cheminée, il y a des fils, les entités peuvent descendre. Et on les sent. Alors tout parle. Les pierres, les arbres, les oiseaux, les salamandres, les animaux qui viennent, qu'on n'aurait jamais voir, une famille de sangliers qui vous regardent, vous demandent qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Des choses magiques. C'est ce livre que j'aime, un livre pour enfants, sages, et plein de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada